Bonjour tout le monde, nous allons vous présenter Kanban pour les nuls. Juste pour vous dire que Kanban, c'est pas juste un tableau de post-it. Alors ça résonne, ouais. Le but du jeu c'est de découvrir ce qui se cache derrière, en quatre grandes étapes de nullitude. Déjà pour s'initier, comprendre, accompagner la mise en place et aller un peu plus loin pour la suite si vous voulez. Donc je m'appelle Dimitri Bailly, je suis chien de berger agile chez Courtanet. Guillaume ? Moi je m'appelle Guillaume Lours, j'élève les chiens de berger. Et je suis également développeur, pas encore chauve, et pourtant j'ai plus de 30 ans. Donc comment est-ce que va s'articuler la présentation ? Dimitri l'a dit, on va s'appuyer sur les quatre niveaux de nullitude. Commencez par vous initier un petit peu à ce qu'est Kanban. Essayez de vous faire comprendre les mécanismes qu'il y a derrière. Vous montrez comment se passent les phases d'accompagnement et on ira un petit peu plus loin que juste la théorie. Vous avez peut-être vu, il y a eu un message subliminal sur la slide d'avant. Un rappel ne fait jamais de mal. Ok. L'initiation. Dans Kanban, enfin il y a plusieurs choses qui s'appellent Kanban. Donc on va commencer par un peu de vocabulaire. On a trois éléments principaux qui peuvent s'appeler Kanban. Ça commence par ce qu'on appelle les cartes, avec un petit k pour Kanban. Ici, un exemple de cartes assez simples, je dois le dire, mais qui sont les cartes qui ont servi pour choisir les présentations de DevOps. Voilà, de DevOps France. On s'est appuyé sur du management visuel au travers de cartes. Donc, généralement, qu'est-ce que contiennent ces cartes ? Des couleurs différentes pour pouvoir les distinguer. Éventuellement, des pastilles, une date de début, une date de fin, une valeur métier. Voilà. Le deuxième élément qui peut s'appeler Kanban, c'est ce qu'on va dénommer un système Kanban. Vous noterez toujours que ça commence avec un petit k. Ça a son importance. Il s'agit de quoi quand on parle de système Kanban ? Il s'agit d'un processus de réalisation, donc un ensemble d'étapes, des règles pour nous guider durant ces étapes, et quelque chose d'assez spécial, un flux tiré de cartes Kanban. Généralement, ce système Kanban s'accompagne d'un board, d'un tableau, d'accord, où on va retrouver nos cartes Kanban, là, sur la gauche de l'écran, avec les différentes étapes. Donc, les cartes vont naviguer au travers de ces étapes. ça ne se limite pas juste à ça. Il faut que les règles soient explicites et visibles, donc on les trouve en haut du board, là, par exemple. Et on va aussi mettre en visibilité les indicateurs. C'est le côté transparence et information des pratiques agiles. Tout le monde doit pouvoir voir où on en est et avoir une visibilité sur les indicateurs. Et le troisième élément de vocabulaire est la méthode. ou la pratique suivant le terme que vous voulez employer. Et là, on utilise un grand cas. Cette méthode s'appuie sur trois règles qui sont essentielles. Commencez là où vous en êtes, c'est-à-dire appuyez-vous sur votre process de travail actuel. Engagez-vous à faire évoluer de manière incrémentale votre processus et respectez-le tel qu'il est maintenant. Ne le changez pas complètement. Appuyez vraiment vous sur lui en respectant les personnes au travers de leur rôle et de leurs responsabilités tout au long de votre démarche. Même lorsque vous allez commencer à vous engager à modifier votre processus. On reviendra sur ces éléments fondamentaux mais là, c'est du vocabulaire dont on a besoin et qui sert à se démarquer et à se comprendre. Il y a cinq pratiques fondamentales sur le Kanban qui permet de sortir de ce tableau de post-it avec juste des post-it où on se dit c'est les tâches c'est les mêmes que j'ai dans Jira c'est les mêmes que j'ai dans mon tracker mais j'ai juste des tâches et il faut les mettre dans le tableau ça fait double emploi. Non, ça ne fait pas double emploi. Un des éléments fondamentaux c'est la visualisation donc on peut appeler ça management visuel mais c'est la visualisation de l'état. on n'a pas forcément besoin de tout représenter sur le tableau mais on a besoin de sentir où on en est. L'élément fondamental de ce tableau c'est savoir où on en est en un coup d'œil pouvoir voir des anomalies et sentir le mouvement de l'équipe sans aller voir dans Jira sans aller voir dans des filtres et autres reports ou tableaux ou indicateurs. On est vraiment sur cet élément-là de visualisation savoir où on en est voir ce qu'on est en train de faire. Donc ça c'est assez évident on a l'élément fondamental sur Kanban par rapport à d'autres pratiques ou par rapport à l'utilisation du tableau de post-it tout seul c'est vraiment la limitation du travail en cours on y reviendra mais Kanban se base principalement sur l'amélioration du flux et limiter le travail en cours c'est un des éléments fondamentaux de Kanban qui nous permet de fluidifier les actions et d'accélérer. On est bien parti sur une nouvelle contrainte un nouvel élément dans notre vocabulaire. On a besoin de règles comme c'était affiché sur l'image du tableau de Kanban on a besoin qu'elles soient explicites et on a besoin qu'elles soient adoptées par l'équipe voire écrites par l'équipe c'est pas Kanban qui vous donne les règles à appliquer c'est votre équipe c'est vos rôles vos processus vos valeurs mais elles doivent être explicites elles vont évoluer au cours du temps et les gens ne sont pas obligés de s'en rappeler par coeur ou de deviner celles que l'équipe a en tête on est bien dans de la clarification donc on a besoin de règles explicites quelles qu'elles soient celles qui sont partagées par l'équipe doivent être visibles. On ne peut pas avancer sans mesurer un minimum de choses on a besoin de sélectionner un certain nombre d'indicateurs pour pouvoir ensuite guider et piloter les décisions donc on est bien dans le voir où on en est mesurer des éléments fondamentaux et prendre des décisions sur des éléments concrets et des mesures concrètes donc là Kanban est une méthode qui essaye d'aider à sélectionner et à prendre des décisions vraiment concrètes sur des chiffres par rapport à l'activité de l'équipe. Dernière pratique l'amélioration des fois on oublie de s'améliorer ou des fois on se perd à s'améliorer sur des choses non nécessaires on est bien là au niveau de Kanban donc la version grand K dans l'amélioration pour essayer d'analyser les petits blocages ou les douleurs qu'il y a dans l'équipe on est bien là pour s'améliorer et améliorer le processus de travail. C'est super important on va voir tout à l'heure on travaille sur un flux un processus et il y a des blocages de temps en temps l'avantage de ces blocages ou justement de ces non blocages et des rythmes un peu saccadés c'est que ça va déclencher forcément la communication et le dialogue dans l'équipe pour pouvoir améliorer donc on se sert en fait des petits échecs que l'on a ou des petites choses qu'on pourrait améliorer pour faire de en amélioration continue permanente. Donc voilà les 5 fondamentaux visualiser limiter l'encours on va y revenir parce que c'est très important c'est difficile à présenter juste comme ça mais c'est un des éléments fondamentaux régler le processus mesurer ses résultats et s'améliorer. Ok comment ça fonctionne ? Pardon excusez-moi une petite démo alors en slide c'est pas forcément j'ai pas de code à vous montrer je suis désolé je sais qu'on est à des Vox mais tant pis donc on a eu l'autorisation d'utiliser un jeu qui permet de découvrir Kanban par la pratique pour animer cette démo donc tant mieux ça va vous montrer un petit peu un exemple d'ashboard différentes cartes et je vais vous montrer comment est-ce que les éléments évoluent dans cet environnement tout en haut on peut voir l'entête du tableau avec les différentes étapes ready design développement test deployed ok et à côté de ces différentes étapes on a des chiffres entre parenthèses c'est ce qui va correspondre à la limite de notre travail en cours si je prends la colonne de test j'ai un petit 3 et on s'aperçoit que j'ai 3 cartes dans la colonne ben voilà c'est à dire qu'on va limiter le nombre d'éléments dans cette étape à 3 si votre élément est une user story par exemple ben voilà vous n'avez pas le droit d'avoir plus de 3 user stories en même temps à cette étape de votre processus le deuxième point qu'on peut voir c'est qu'on a des cartes qui ne sont pas toutes de la même couleur pourquoi ? parce qu'en fait vous avez par exemple des user stories qui ne sont pas toujours de la même taille vous avez des user stories qui des fois ont des dates limites vous avez des fois des user stories qui sont des user stories techniques et qui ne vont pas vous apporter de valeur métier et qui ne vont pas être intéressantes pour vos clients à proprement parler mais qui sont nécessaires pour votre projet d'accord ? donc au travers du management visuel de couleur de carte on va pouvoir gérer une granularité de tâches à réaliser ou de catégorie de tâches d'accord ? comment ça fonctionne ? imaginons alors je vais revenir sur juste la slide d'avant on prend la première on a terminé la première story dans la colonne de test d'accord ? là qui s'appelle S1 on va la passer dans Deployed à partir du moment où celle-ci passe dans Deployed on se retrouve avec plus que deux cartes dans la colonne de test d'accord ? comme j'ai une limite à 3 je suis capable d'en prendre une qui se trouve dans la petite colonne Done qui est une file d'attente la petite colonne Done du développement pour pouvoir la passer dans les tests mais à partir de ce moment-là j'en ai plus que 4 dans la partie développement donc je peux en prendre une qui vient du design et mais donc là j'en ai plus 6 dans la colonne Ready je peux en rentrer une voilà vous venez d'initier votre flux tiré un flux tiré c'est quoi ? c'est au lieu de pousser les informations on va on va les faire rentrer à partir du moment que quelque chose sort à l'autre extrémité ok ? un petit truc nouveau dans dans le tableau en haut on avait une ligne je vous en ai pas parlé tout à l'heure qui la ligne des urgences ou des traitements un peu particuliers mais oui parce que il y a un moment enfin il y a un moment où si notre tableau il est complètement rempli et qu'on a une urgence qui arrive comment est-ce qu'on le fait naviguer passer avant les autres c'est un peu compliqué donc on gère les urgences au travers de classes de services différentes donc une autre couleur de carte par exemple et dans une ligne particulière on appelle ça des lignes d'eau qui donc va être la ligne des urgences et qui va nous autoriser à augmenter de 1 notre limite de travail en cours dernier slide pour la démo imaginons qu'on a deux on arrive à on travaille bien aujourd'hui on a réussi à finir deux nouvelles stories vous répétez exactement le même mécanisme c'est à dire que si vous en avez en file d'attente qui sont terminées en développement vous allez pouvoir les faire rentrer dans le test et ainsi de suite et on voit que on est toujours on respecte toujours les limites 3 sur le test 5 sur le développement on pourrait très bien passer celle de design dans le développement malgré la carte blanche puisqu'elle vit son propre cycle de vie d'accord elle n'est pas prise en compte dans les limites du travail en cours voilà ce mécanisme là de flux tiré va vous permettre de gérer et de prendre les décisions et on verra comment tout à l'heure au travers de la partie comprendre donc on vient de terminer la petite initiation à Cambon j'espère que ça a été assez clair pour tout le monde un peu de vocabulaire donc 3 termes un peu différents les cartes le système la méthode 3 règles 5 pratiques ce qui serait bien c'est de comprendre un petit peu comment tout ça fonctionne réellement derrière parce que on ne vous demande pas de nous croire sur parole Dimitri un petit peu alors bon les méthodes agiles on en entend beaucoup parler les processus là la grosse différence et c'est aussi notre vécu par rapport à des méthodes qui vous disent c'est comme ça que ça doit fonctionner il faut appliquer il faut changer changer des noms changer des termes changer de pratique changer de poste repartir en formation évidemment il y a des formations pour tout mais là le principe qui m'a plu le plus dans Cambon et dont on découvre les bienfaits tous les jours c'est de partir de l'existant de votre processus qui n'est peut-être pas décrit que vous connaissez peut-être pas mais c'est le vôtre c'est là-dessus que vous travaillez c'est ce que vous manipulez tous les jours sans forcément vous en rendre compte donc le rendre visuel par le tableau voir les cartes défiler et travailler comme l'entreprise doit travailler c'est vos règles c'est vos responsabilités c'est pas forcément en changeant tous les termes que on va solutionner le travail de l'entreprise donc chaque entreprise a son métier et le vécu moi pour Cambon c'est bien ça c'est s'attacher à l'entreprise et ne pas essayer de la faire rentrer dans un moule ou dans un autre donc il y a des moules qui marchent très bien si on les suit parce qu'ils ont été éprouvés mais si ça ne correspond pas à notre besoin peut-être qu'on peut faire autrement donc Cambon s'adapte sur du cycle en V dans du Scrum dans des méthodes à l'arrache je ne sais pas il y en a qui ont essayé il y a un peu de tout le but du jeu c'est rendre visible s'améliorer partir du point de départ et on n'a pas forcément besoin d'appeler ça Cambon non plus au départ l'idée de cette présentation c'est de vous montrer quelques éléments fondamentaux des pratiques des idées et de dire il ne faut pas attendre de tout chambouler du coup on peut en déduire aussi que ça ne s'applique pas forcément qu'à l'informatique un flux tiré alors ça c'est le terme le plus marquant pour moi en Cambon c'est un détail qui change tout c'est cette notion qu'a montré Guillaume tout à l'heure on l'a illustré on va en reparler c'est la notion de tirer pourquoi tirer c'est parce que il n'y a que le travail fini qui compte donc pourquoi pas partir du travail fini et de remonter la chaîne et de se focaliser de se concentrer que sur les choses qui sont attendues donc ça c'est facile à dire moi je n'avais pas vu beaucoup de méthodes qui se concentraient là dessus finir on le dit arrêter de commencer et commencer à finir ou alors le contraire c'est pareil mais vous avez compris l'idée c'est ça c'est éviter le gâchis donc il y a d'autres pratiques et méthodes qui en parlent mais là on se concentre sur qu'est-ce qu'on peut faire de plus simple si on n'a rien d'autre à faire on a juste à délivrer ce qui est attendu si on fait d'autres choses c'est du surinvestissement de la surqualité ou du gâchis pur et dur parce que on s'est perdu un peu dans nos réflexions donc l'illustration c'est ça c'est plutôt que de pousser des spécifications à faire qui vont s'entasser chez un développeur qui a envie de faire autre chose et qui à la première occasion pourra essayer de lui-même s'ajouter des petites spécifications on peut essayer de faire en sorte que le développeur aille tirer des spécifications ou du travail en disant moi voilà j'ai besoin de travail j'ai besoin de choses on m'a demandé de produire un logiciel les prochaines étapes dont j'ai besoin c'est des spécifications donc voilà ça demande une organisation ça se fait pas magiquement évidemment parce que voilà chacun fait pas des stocks et attend qu'on vient lui demander donc il y a toute une organisation à mettre en place parce que là si on parle en ligne le stock c'est juste de l'argent perdu donc on évite aussi le stock donc c'est vraiment de vous connaissez tous un peu le principe du juste attend en production dont on parlait dans le domaine automobile et tout c'est un peu basé sur le même principe c'est vraiment à la demande voilà donc l'élément fondamental alors c'est peut-être dit de manière un petit peu complexe mais c'est regarder l'incrément de valeur je vais pas trouver de meilleur terme pour l'instant mais ça viendra c'est voilà quand le marketing demande quelque chose au développement qui va fournir quelque chose à la production on l'a vu hier sur le DevOps avec des murs entre les deux avec des gens qui parlent pas forcément le même langage mais en fait pour l'entreprise il y a un cheminement c'est un incrément de valeur du produit final s'il est pas livré à la fin toute la chaîne ne sert à rien et Kamban se dit occupez-vous de ce processus rendez-le visible voilà les étapes entre la demande la réalisation la livraison et bien s'il faut attendre trois mois entre la demande et le début des développements et puis encore trois mois pour livrer il y a beaucoup d'attentes chaque fonctionnalité elle toute seule combien de temps elle a attendu dans l'état spécification combien de temps elle a attendu dans l'état en cours de développement ou fini de développer mais pas encore en production voilà c'est ça sur lequel on essaye de mettre un peu la lumière de dire regardez par cette petite lorgnette il y a peut-être quelque chose et c'est juste simple et c'est difficile de faire très simple en la matière on n'a pas besoin de faire des gros lots de tâches mais voilà donc ça pousse sur des systèmes peut-être qui s'adaptent à mettre en production des fonctionnalités peut-être pas par lot énormes donc voilà on pousse dans ce sens-là mais c'est la seule fois où on poussera tout le reste on tirera voilà une petite passe sur la partie humaine il y a un besoin d'organisation des équipes un besoin toujours de cérémonie donc sur le le campban les éléments qu'on peut garder en tête c'est d'avoir un rythme parce que le but du jeu c'est de trouver un rythme de fonctionnement sur l'équipe et sur le travail qu'on a et il se cherche il n'y a pas une solution il n'y a pas un rythme donné on va le chercher donc on a on va regarder à quelle vitesse on peut prendre des cartes au départ du tableau on va trier les cartes à faire en fonction des priorités et le délimiting comme on l'appelle dans pas mal de méthodes est important pour tous les jours regarder un petit peu où en est l'équipe il y a des gens qui ont dit il y a très longtemps que des projets prenaient un an de retard un jour après l'autre c'est un petit retard plus un petit retard à la fin fait un énorme retard le délimiting est une des cérémonies les plus fondamentales du travail de l'équipe et finalement elle remet à jour le tableau elle suit le tableau elle regarde un peu sa façon de travailler on gère au quotidien les priorités en fait voilà et on prend des décisions sur quasiment chaque élément à chaque fois qu'on l'analyse donc sur la partie de la mesure dans le management visuel rendre visible l'état la productivité de l'équipe c'est un élément vraiment important donc dans Kanban il y a pas mal d'éléments pour aider mais le but du jeu c'est vraiment de dire regardez le nombre d'éléments que vous avez en cours s'il y en a trois fois plus que de personnes dans l'équipe ça veut dire que il y a des gens qui font trois choses en même temps ou il y en a deux choses pour chaque personne qui sont bloquées donc ça c'est des éléments vraiment importants sur le nombre de tâches en cours donc en limitant l'encours ça permet de fluidifier d'éviter qu'il y ait des tâches qui soient en attente c'est pas normal qu'il y ait trois fois plus de tâches en cours que de personnes dans l'équipe par exemple mais ça veut pas dire que c'est mauvais c'est à dire qu'il y a à se poser la question de savoir pourquoi ça permet d'étudier l'origine des problèmes on a d'autres éléments dans Kanban que vous pourrez regarder c'est le temps de traverser donc voilà le temps que met une carte depuis le début à la fin du tableau est un des éléments les plus importants parce que s'il est très long ça veut dire que la carte a attendu au milieu et qu'on l'a peut-être commencé trop tôt et bon après on a d'autres termes donc le débit de production c'est comme ça que je le prends c'est on délivre des fonctionnalités on compte ce qui est fini et voilà on apporte du produit fini une chaîne de production alors c'est adapté au développement ou à d'autres pratiques mais certains termes sont parlants voilà et surtout mesurer ça permet de voir des anomalies et ça permet de se poser des questions tout simplement un dernier élément mais qui est assez lié à ce débit c'est ce qu'on appelle une cadence au niveau de Kanban il n'y a pas de rythme donné il n'y a pas de règle de temps pour tout synchroniser et notamment par exemple entre la planification les démonstrations les démonstrations les livraisons ce n'est pas on planifie tout au début et on livre tout à la fin ce qui est important c'est de donner un rythme à l'équipe l'équipe elle livre régulièrement il n'y a pas de de début on ne synchronise pas tout ce qui est planification livraison voilà mais chaque livraison ce qui est idéal c'est que ce soit un rythme et les planifications elles peuvent avoir l'organisation un peu en décalé je ne sais pas je pense que ce n'est pas clair vraiment mais là-dessus c'est important en fait ce qu'il y a si on prend Scrum par exemple pour ceux qui connaissent on a un rythme qui est imposé avec ce rythme qui est celle de l'itération d'accord de 15 jours d'un mois là en Kanban on va travailler un peu plus à la demande normalement puisqu'on va sortir des choses potentiellement tous les jours il est quand même important de se fixer au sein de l'équipe ça fait partie des règles en fait tout simplement des règles de l'équipe de se dire et bien on va quand même faire de la planification normalement tous les jours au travers du délimiting de la rétro c'est bien de se fixer voilà tous les 15 jours on fait une rétro savoir comment sont passés les 15 derniers jours par exemple mais voilà on a un rythme qui n'est pas celui du process de livraison d'accord contrairement aux pratiques itératives mais qui nous donne quand même des repères dans le temps pour pouvoir mais ne serait-ce que mesurer et s'assurer que notre amélioration continue notre process fonctionne quoi oui ok en parlant d'amélioration on a comment dire plusieurs choses qui peuvent se présenter et on aime bien nous avec Dimitri on est je pense un peu maso s'améliorer quand on rencontre des problèmes c'est à dire que nous quand on a un problème on est presque content il y a quatre types de problèmes principaux qu'on rencontre avec comment on va rencontrer un système qui va être complètement saturé c'est pas très très pratique on va avoir un système qui est saturé mais localement on va avoir un système qui est pas du tout saturé mais alors c'est hyper variable c'est à dire qu'on va produire des fois beaucoup de choses des fois très peu mais sans qu'à aucun moment on ait l'impression d'être le couteau sous la gorge quoi et il y a des fois où on va même avoir carrément l'équipe qui n'a plus rien à faire ça c'est pas normal non plus ok mais pour ça en fait on a des différents outils lorsqu'on a un système qui est complètement saturé on va s'appuyer sur des méthodes et notamment une méthode mathématique qui est basée sur la gestion des fils d'attente voilà et ben dites-vous quand votre système quoi qu'il arrive quand on a un processus il y aura toujours une file d'attente qui pourra se créer naturellement de par la capacité en fait de votre de votre processus donc si vous envoyez trop de choses et qu'à un moment vous avez une capacité qui ne peut pas être absorbée à une étape et ben vous allez commencer à empiler créer du stock et voilà donc on va utiliser la théorie des fils d'attente pour ajuster l'ensemble de ces éléments généralement ça se fait en limitant le travail en cours en évitant de rentrer trop d'éléments au début du processus alors on n'a pas besoin de parler au sein de l'équipe de ces termes là de je crée une file d'attente ou je mets en place un système ça peut se faire naturellement et se faire passer pour des idées simples au niveau de l'organisation de l'équipe moi c'est la magie de Kanban un petit peu là dessus c'est qu'on n'est vraiment pas obligé d'en parler c'est juste la notion de bon sens et cette organisation en flux qui simplifie le tableau les pratiques permet d'avoir ces idées là à partir de méthodes qui sont appuyées derrière donc c'est intéressant lorsque vous avez un système qui est saturé localement c'est ce qu'on appelle typiquement un goulot d'étranglement je ne sais pas j'ai un de mes amis qui connait bien ça qui est dans la salle lorsque vous avez une équipe de QA qui est incapable d'absorber les développements de votre équipe et donc en fait vous produisez vous produisez mais ça ne sort jamais en production là on est typiquement dans le cadre d'un goulot d'étranglement et bien là on va appliquer la théorie des contraintes donc la théorie des contraintes dit qu'il faut avoir il y aura forcément une contrainte dans votre système un single point of failure si vous voulez il faut le connaître et il ne faut surtout pas le résorber il faut l'améliorer il faut travailler autour pour faire que ça se passe de mieux en mieux mais il ne faut surtout pas le résoudre donc si vous le résolvez vous allez en créer un autre ailleurs il va falloir redépenser une énergie folle pour pouvoir résoudre ce deuxième goulot d'étranglement donc là voilà Eli Golrat a écrit un livre qui s'appelle Le But qui est magnifique qui va vous expliquer ça beaucoup mieux que moi mais la théorie des contraintes va nous permettre en limitant le travail en entrée et en gérant éventuellement différentes files d'attente de désengorger ce goulot d'étranglement on va lisser le processus en fait tout simplement lorsque vous avez un système qui n'est pas saturé mais qui est variable donc avec des sautes on va utiliser la maîtrise statistique des procédés c'est à dire qu'en fait on va se baser sur l'historique des éléments qui sont déjà sortis et à partir de ça on va voir combien de temps ont mis certaines classes de services à sortir le plus rapidement le plus lentement en moyenne et à partir de là on va pouvoir déterminer des moyennes hautes des moyennes basses et jouer sur encore cette fameuse limitation du travail en cours pour essayer d'avoir quelque chose qui est très lissé l'objectif quand vous faites du Kanban on ne l'a pas dit on n'estime pas donc on ne dit pas à une personne quand on vous demande un engagement mais dans combien de temps ça sera prêt et bien avec ces pratiques là on est capable de dire ça sera prêt par exemple dans 5 jours et c'est sûr à 80% par rapport à cette pratique de maîtrise statistique des procédés et par contre on vous la livrera en 7 jours et ça c'est sûr à 100% parce que 7 jours par exemple c'est notre moyenne haute ça c'est des éléments importants pour éviter d'estimer ou de promettre le Kanban est dans cet ordre là un outil pour éviter de s'avancer trop et de regarder par rapport à ce qu'on a fait et d'où l'importance de la cadence du rythme d'avoir une équipe qui travaille en mode connu pour pouvoir planifier par rapport à ce qu'on a fait plus que promettre en disant je devrais y arriver ou je vais y arriver ou jusqu'ici tout va bien et vous voyez pour chacun des points de dysfonctionnement en fait on a quand même on s'appuie sur des éléments mathématiques prouvés et c'est pas fait juste comme ça par magie lorsqu'on a des limites trop donc une équipe qui se retrouve sans aucune charge de travail à faire voilà Dimitri en a un petit peu parlé tout à l'heure on va régler ça avec les méthodes du Lean notamment au travers la gestion du gaspillage on va généralement diminuer fortement les limites et on va s'attarder à savoir combien de temps chaque élément passe à peu près dans chaque étape pour voir si en fait ça reste pas trop longtemps dans une étape et si ça reste trop longtemps dans une étape pourquoi ? Généralement c'est parce qu'on a de l'attente et donc voilà donc on va lutter contre ces petits gaspillages qui font que on se retrouve sans rien à faire voilà j'espère que c'est un peu plus clair pour tout le monde il n'y a rien de magique ça se base sur du bon sens et des pratiques mathématiques quand même derrière donc ce qu'il faut retenir c'est qu'il y a une très grande importance sur votre processus d'accord c'est le vôtre vous le maîtrisez vous pouvez l'adapter le changer sur votre flux et votre cadence savoir à quel rythme on doit injecter des éléments pour trouver en fait comme un bateau de croisière le rythme qui va bien et que votre produit se voit livré régulièrement et que votre équipe n'ait pas des pics et des surcharges de travail qui font qu'elle finit par travailler en permanence dans l'urgence et puis donc on a les outils d'amélioration derrière tout ça c'est bien c'est un peu con enfin c'est pas si simple que ça en fait donc pour ça je pense que Dimitri va vous parler un petit peu des différents éléments qu'il y a notamment autour de l'accompagnement d'abord le coaching c'est un grand terme ça peut faire plus rire encore que le terme agilité lui-même je crois que le degré 2 c'est le coaching donc je vais pas en rajouter une couche mais il y a quand même un élément fondamental c'est que la mise en place de méthodes agiles ou la pratique ou l'organisation du travail des équipes de développement ou de l'organisation du travail c'est un métier et on n'est pas forcé de savoir le faire et quand on découvre une méthode la mettre en place c'est pas forcément facile non plus on a quoi il y a un besoin souvent d'être accompagné alors c'est soit initié soit se cultiver soi-même en lisant soit en discutant en regardant en apprenant à l'extérieur sur des méthodes comme celle-là des points réguliers sont possibles donc on peut faire intervenir des gens ponctuellement ou pour lancer la machine vu que l'idée c'est d'apprendre à s'améliorer d'apprendre à voir un peu où on en est d'apprendre de ses erreurs mais personne n'améliorera le travail mieux que vous c'est vous qui connaissez le métier c'est vous qui connaissez les valeurs de votre métier donc voilà c'est une machine à lancer mais voilà être accompagné là-dedans c'est pour moi je trouve très important c'est très difficile à faire c'est pas on se dit je vais y arriver tout seul je dois pouvoir y arriver c'est simple ou pas simple mais je pense qu'il y a des recommandations il y a plein de manières d'être accompagné mais il ne faut pas hésiter à prendre du recul sur ce qu'on est en train de faire parce que les changements qu'on opère dans l'équipe ou dans la société ont des impacts ils ne plaisent pas forcément à tout le monde ils sont difficiles à expliquer c'est difficile d'expliquer ce qui va se passer quand une équipe va être plus ou moins productive ou peut-être un peu moins productive au départ elle va s'organiser ou elle va montrer ses douleurs ça c'est un des éléments fondamentaux alors c'est l'agilité en général mais montrer ses douleurs un peu de transparence ça ne fait pas de mal ou ça peut en faire beaucoup au départ si ce n'est pas bien amené il y a pas mal de sujets qui sont délicats donc du coaching c'est important c'est pas facile à faire une petite mise en lumière de Scrum par rapport à Kanban je ne vais pas en parler très très longtemps mais il y a complémentarité je vais dire Scrum alors je ne sais plus qui l'a dit est très très bien quand on est très loin d'une organisation agile ou quand on est très mal organisé Scrum ça fournit un cadre qui marche très bien quand on a un produit à délivrer qui fonctionne bien avec une itération où on va prendre un paquet d'éléments à réaliser au départ de l'itération et on va tout livrer à la fin donc ça ça marche très bien à l'intérieur on peut faire du Kanban dans l'itération pour éviter de tout finir le dernier jour qui fait qu'en fait on n'a rien vraiment fini parce qu'on n'a pas eu le temps de vérifier mais on a tout fini on a fait la démo le dernier jour on fait la livraison le dernier jour ça pour moi en Scrum c'est assez surprenant que quasiment tout le monde livre le dernier jour je pense que livrer au milieu du cycle ce ne serait pas une mauvaise idée parce qu'on livre au milieu du cycle le binaire ou le produit et on prend du temps pour l'inspecter trouver les éléments d'amélioration qui vont permettre d'initier un futur cycle donc voilà donc ça c'est une vision sur Scrum qui qui est un peu différente c'est vraiment sur du travail pour livrer du produit et Scrum ça ne s'adapte pas partout il y a beaucoup de gens qui râlent parce que Scrum ne marche pas il y a d'autres méthodes il y a d'autres pratiques qui peuvent aussi mettre en lumière voilà juste un tout petit focus sur Scrum c'est en gros on va intégrer notamment au niveau du management visuel la notion un peu de classe de service avec des stories de couleurs un peu différentes ou ce genre de choses et les limites en cours pour s'assurer que l'équipe ne commence pas les tâches de 15 stories en même temps et que quand ils sont 5 dans l'équipe qu'il n'y ait pas 15 éléments qui sont commencés on va dire un peu plus utiliser le meilleur des deux c'est une approche qui peut convenir dans pas mal de cas ça s'essaye ok en fait je ne sais pas si vous l'avez du coup un peu compris mais Kanban c'est pas vraiment une méthode à proprement parler c'est plus de la conduite du changement sauf qu'au lieu d'être de la conduite du changement humain enfin il y a plusieurs types de conduite du changement là on s'appuie sur le processus de l'équipe d'accord donc on va en fait améliorer de manière continue le processus pour qu'il soit plus fiable plus rapide plus prédictible et que vous soyez en confiance avec votre manière de travailler ok c'est bien mais alors comment est-ce qu'on fait pour mettre en place Kanban bonne question plusieurs étapes concevoir vous voyez en haut c'est écrit PDSA j'avais pas le droit d'en parler sur la slide d'avant Dimitri vous l'a pas dit mais c'est écrit j'ai pas le droit de parler de PDSA sur la slide d'avant maintenant j'ai le droit le PDSA vous connaissez la route des mignes le PDCA l'objectif est en fait de produire d'appliquer de vérifier et d'améliorer d'accord ben là on est sur des systèmes quand on parle d'un processus de travail qui sont un petit peu plus complexes et du coup plutôt que de vérifier et d'acter que c'est bon on va étudier on va étudier notamment au travers des différentes méthodes qu'on a vu tout à l'heure et pour concevoir un système Kanban on a plusieurs choses on va d'abord travailler sur la définition de nos cartes dont on parlait tout à l'heure les cartes Kanban que vous allez vous retrouver en bas à gauche on va travailler sur notre tableau donc en travaillant sur notre tableau Kanban on va travailler également sur notre flux notre processus notre flux de travail les différentes étapes qui vont le qui vont le représenter donc quand on travaille sur notre tableau on va travailler aussi sur nos règles on va mettre nos règles en visibilité on va définir autant on va avoir défini la carte Kanban elle-même sur son contenu autant on va définir nos différents éléments de travail les classes de service les différents types de granularité ok on va aussi commencer à mettre en place des limites hautes des limites basses dans un premier temps pour essayer de trouver une cadence qui correspond c'est à dire dans la démo on vous a montré il y avait une seule limite en Kanban on peut utiliser deux limites une limite basse c'est à dire qu'il faut au moins tant d'éléments dans l'étape et une limite haute mais pas plus que ça voilà donc ça permet de contraindre fortement et de s'assurer d'avoir un rythme et tout cela va nous permettre de déterminer notre capacité de système très bien et après ça il faut le mettre en oeuvre donc pour le mettre en oeuvre qu'est-ce que c'est Dimitri on a parlé c'est en fait faire vivre votre système Kanban au quotidien c'est définir les règles qui vont permettre de sélectionner le prochain élément d'avoir tout ce qui va vous permettre de gérer vos anomalies et vos blocages notamment vos règles d'escalade lorsqu'une carte est bloquée depuis un certain temps voilà ça va également être un suivi de votre système au travers des éléments de mesure des différents dashboards enfin différents indicateurs qui vont être pris en compte cumulatif flow diagramme des contrôles chartes ce genre d'outils et tout ça en fait c'est un peu drivé par cette fameuse réunion quotidienne où en fait on va remonter le flux de la fin vers le début puisqu'on fait du flux tiré on ne pousse pas les éléments donc on part on part de la fin pour prendre les décisions pour en faire sortir un maximum on va également du coup étudier ça et là on commence à rentrer dans notre process d'amélioration c'est ce dont on parlait tout à l'heure étudier les dysfonctionnements donc je ne vais pas passer plus de temps sur cette étape et après on va améliorer pour améliorer le système il faut vraiment l'analyser et le voir notamment quand je vous disais tout à l'heure de calculer les limites hautes et basses de sortie de certaines classes de services pour déterminer la moyenne et tout ça va vous permettre d'en déduire des modèles de conception vous allez voir aussi du côté humain un mode de fonctionnement et de collaboration entre les personnes de l'équipe qui vont vous permettre d'améliorer de changer votre processus en fait c'est eux qui vont presque vous l'imposer en vous disant pour que ça fonctionne mieux il faudrait qu'on rajoute une étape ou qu'on retire cette étape là ou qu'on modifie les limites parce que là on est capable d'absorber plus de travail voilà donc on va acter la performance toujours au travers de nos différentes mesures et on va ajuster le système au travers comme je le disais soit des processus soit des règles soit du management visuel donc ça paraît difficile mais c'est vraiment lancer cette roue d'amélioration qui est qui est compliqué parce que ça on n'est pas en train d'acheter un produit fini ou une méthode qui décrit tout ce qu'il faut faire la méthode elle dit améliorez-vous donc voilà là c'est dur donc là il y a peut-être un point de démarrage dont je parlais tout à l'heure avec le coaching ou quelqu'un pour lancer ou une personne qui en a fait autre part ou d'essayer tout simplement c'est vraiment savoir les éléments qu'on regarde la structure les états donc l'enchaînement du processus finalement c'est les états des cartes les valeurs qu'on regarde dedans de suivre le travail fini c'est que des choses simples qui se focalisent sur le suivi du travail et là dessus voilà il y a du travail pour mettre en place quelque chose de simple mais c'est plusieurs fois beaucoup d'échecs beaucoup d'échecs beaucoup d'échecs et à la fin on s'est amélioré apprendre à faire n'importe quel sport c'est ça aussi et on est bien là dedans c'est voilà on accepte de travailler sur des éléments d'amélioration ok si on allait un peu plus loin pour aller plus loin il faut savoir d'où on vient ok milieu des années 80 l'hégémonie du cycle en V milieu des années 90 les pratiques agiles 2001 manifeste agile 2001 première conférence qui commence à parler du management des systèmes qu'on vend d'accord 2004 première mise en pratique de la méthode elle-même d'accord par David Anderson 2007 REX retour d'expérience les premiers vrais retours d'expérience qui ont été faits aux Etats-Unis 2009 Scrum Band donc voilà sorti du livre qui commence à parler un peu du mélange entre entre la pratique agile peut-être la plus courante et quand bon 2010 c'est la véritable formalisation de la méthode au travers du livre de David Anderson et 2012 voilà ici là aujourd'hui c'est très jeune on entend parler du tableau Kanban depuis longtemps à cause du Lean à cause des pratiques chez Toyota mais la formalisation ou l'étude ou le retour d'expérience de mise en pratique de Kanban pour des développements logiciels c'est très 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 récent donc c'est naissant là on est vraiment là pour essayer de trouver les bons termes trouver les termes qui déclenchent l'envie d'essayer ou d'essayer de voilà de provoquer des retours en disant j'ai essayé mais j'ai pas réussi à commencer on est là pour ça on n'est pas là pour dire ça marche vous avez qu'à faire comme nous c'est parfait on est en train de chercher on est nul comme les autres sur la méthode on pratique et on a besoin d'échanger là-dessus donc c'est être face à sa progression donc on est bien là-dessus donc en gros il y a deux mètres on a la chance nous on trouve qu'on en a un en France qui s'appelle Laurent Morisseau qui sort un livre au mois de juillet qui était prévu pour un peu plus tôt mais qui va arriver si vous êtes intéressé c'est vraiment un très bon investissement donc David Anderson on a la chance d'avoir des sponsors ici d'ailleurs qui arrivent à le faire venir régulièrement je crois en France donc il est sur Paris pour faire des formations donc le livre de Laurent est en français nous on a aidé à la relecture on a trouvé ça très très intéressant il y a des gens ici qui traduisent en français le livre de David Anderson donc il y aura deux voix sur le sujet et c'est très intéressant parce qu'il n'y a pas une seule voix c'est deux pratiques de retour d'expérience et de formation sur comment donc ces livres là pour moi sont très pragmatiques et très intéressants dans la lecture dans comprendre comment un système de post-it peut aider c'est très très perturbant pour pas mal de gens en disant mais je n'ai pas besoin de post-it je n'aime pas les post-it il se trouve que derrière il y a suffisamment de matière pour progresser c'est le message pour moi là dessus information 18-19 octobre normalement sur Paris première conférence Lean Camban donc complètement dédiée à la à la pratique et à la mise en place de Camban avec des speakers internationaux dont notamment on espère David Anderson Card Scotland éventuellement voilà et une une liste de diffusion à Google Group Camban Dev FR qui est une bonne source d'informations quelques petits remerciements rapides Laurent Morisseau dont on vient juste de parler qui est vraiment quelqu'un qui apporte beaucoup à la communauté Camban française donc Russell on l'a dit pour nous avoir autorisé à utiliser le GetCamban et nos amis photographes amateurs qui nous ont aidé à illustrer nos propos voilà est-ce que vous avez des questions est-ce qu'on peut avoir un micro en tout cas merci beaucoup le juste en attendant le micro parce qu'il va il va arriver non oui non il arrive le oui on va répéter la question qui est-ce qui a une question allez-y au niveau de découpage en tâche au niveau des cartes est-ce que vous essayez de est-ce qu'il vaut mieux essayer de faire des choses grosso modo de même de même volume si je puis dire ou de même de même complexité ou par rapport à la notion de cadence ou derrière pas à la notion de vélocité ou je ne sais pas comment vous avez la tête mais vous avez des fois ou oui donc je vais répéter la question du coup est-ce qu'il faut avoir des éléments qui sont de même granularité en fait c'est ça de même taille pour assurer une cadence et un rythme et par rapport à la planification est-ce que c'est important non pas spécialement en fait les classes de services servent justement à ça à avoir à mettre en correspondance des éléments qui sont à peu près de même taille et on va analyser en fait les éléments qui sont de taille différente de manière séparée pourquoi ? tout simplement pour pouvoir prédire que je ne sais pas des éléments qui prennent en moyenne 5 jours à faire parce qu'on les a voilà c'est à peu près la même taille et puis on en a d'autres qui font 10 jours les éléments de 5 jours entre le moment où elles rentrent dans notre processus et le moment où elles sortent en fait elles en passent 15 parce que on a des temps d'attente on a ce genre de choses si on parle juste d'un temps de réalisation pur et puis les éléments qui prennent 10 jours et bien ils vont peut-être passer 30 ou 40 jours beaucoup plus parce qu'ils vont du coup subir beaucoup plus d'attente voilà mais comme on les a distingués soit visuellement au travers des classes enfin au travers des cartes en banc on va donc avoir des rythmes qui ne sont pas les mêmes pour eux cependant après on va mettre en place des règles on peut mettre en place des règles notamment visuelles qui permettent de dire pour que mon flux et que ma cadence soit correcte dans mon processus je vais dire que j'ai le droit d'avoir tant d'éléments de telle classe de service et tant d'éléments de telle classe de service pour éviter justement de ne prendre que des gros éléments puis de se retrouver complètement saturé parce qu'on vient bloquer on a beaucoup de temps d'attente et donc on va jouer comme ça en fait avec une répartition des différents éléments de classe de service sur un autre point de vue quand même par rapport à ce qu'on a vu c'est qu'il faut suffisamment d'éléments pour voir un cycle pour avoir des chiffres parlants et il n'en faut pas trop non plus donc plus que la taille des éléments c'est le nombre qui est important de pouvoir varier de pouvoir sélectionner on peut avoir des catégories différentes donc des gros des petits mais il ne faut pas 150 et il n'en faut pas 3 non plus donc voilà c'est là dessus qu'on peut jouer une dernière question je pense oh là ouais donc ceux qu'on ne pourra pas prendre désolé on se verra après là c'est plus de dire l'équipe est capable de gérer des urgences le système le système ah oui alors pardon c'est par rapport à la carte qui matérialisait une urgence comment on peut rajouter cette carte là sans dénaturer le travail de l'équipe et comment on peut le garantir donc c'est plus parce que l'équipe a du mou on n'est pas en flux tendu on n'a pas tout rempli le travail de l'équipe là c'est plus dans l'organisation si on veut faire un travail urgent il y a une des règles qui est intéressante c'est de dire on peut en traiter une à la fois et elle elle va avoir sa propre règle et donc on va pouvoir dans le mou de l'équipe rajouter cette urgence là qui elle va faire en une minute ou deux minutes en une journée ou deux traverser le cycle mais voilà c'est terminé on va laisser la place au suivant merci à tous merci beaucoup la bonne fin de vingt